... Bonsoir. Bienvenue dans cette émission de rentrée. Bienvenue Marie. Bonsoir Pierre-Jean. L'audience est ouverte. Le juge juge. Le journaliste informe. Mais arrive-t-il aux journalistes de juger et aux juges d'informer ? Un cadre doit-il fixer les relations entre l'autorité judiciaire et le quatrième pouvoir ? Comment se construit cette relation ? Les circonstances, les connaissances, les influences, le hasard ? Comment juges et journalistes respectent-ils leur morale et leurs règles professionnelles ? Comment concilier le temps de la justice et le temps médiatique ? Face à ces questions, le public, mais aussi les avocats s'interrogent. Certains condamnent une forme de voile, voire d'obscurantisme. D'autres voient, dans les échanges entre juges et journalistes, un déséquilibre au détriment du justiciable et de sa défense. Certains vont jusqu'à écrire aux juges pour souhaiter que les avocats participent plus activement à la formation des juges. Chiche. D'autres, comme on vient de l'entendre, condamnent une forme de mélange des genres presque antidémocratique. Bienvenue à nos invités pour en débattre. Monsieur le directeur, Olivier Laurent, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un haut magistrat expérimenté et respecté. Vous avez été juge d'instruction au Havre, à Rouen, à Créteil, puis secrétaire général du TGI de Paris, avant d'être chargé en qualité de vice-président du canton supénal économique et financier. Vous avez connu les affaires du Sentier, d'Eurotunnel, des HLM de Paris. Vous avez encore présidé la cour d'assises de Paris. Et on se souvient des affaires du génocide rwandais, de l'école en bateau, de l'affaire Carlos, du gang des barbares, etc. Vous avez ensuite rejoint la cour d'appel de Versailles comme président de chambre. Enfin, donc, après avoir beaucoup jugé, et depuis le 13 juillet 2016, vous dirigez l'école nationale de la magistrature. L'ENM, une originalité dans la Ve République, si ce n'est de la Ve République, sinon dans le monde. Un lieu où se bâtit la profession de juge et où les juges en activité partagent leurs expériences avec leurs collègues en formation continue. Vous connaissez aussi très bien les journalistes, pour les avoir pratiqués. Votre regard nous sera donc précieux. Dominique Verdelland, bonsoir. Vous êtes notre second invité. Merci de votre présence dans un monde qui vous est familier. Vous êtes chroniqueur judiciaire, bien connu et écouté, journaliste depuis 1976. Vous collaborez d'abord à RTL, puis rejoignez Antenne 2. Vous faites vos armes, aux côtés de Jacques Pradel dans Ligne de vie, puis aux côtés de Jean-Marie Cavada dans La Marche du siècle. Vous poursuivez aussi une collaboration avec Bayard Presse, Côté Femmes, Presse Actualité. Et depuis 88, vous êtes chroniqueur judiciaire sur France 2. En 95, vous avez commis un premier ouvrage, Portrait de justice. Depuis près de 30 ans, donc maintenant, vous êtes quotidiennement en contact avec des magistrats du parquet, du siège, avec des avocats, avec les forces d'enquête, avec les inculpés ou les mises en examen, mais aussi avec les victimes. Vous ne vous interdisez pas de tweeter au cœur de l'actualité judiciaire. Vous la suivez étroitement, vous la commentez. Vous connaissez un grand nombre de juges qui vous connaissent aussi. Et vous venez de leur consacrer un ouvrage intitulé « Les magistrats sur le divan » où vous livrez les témoignages de nombreux magistrats sur ce que l'on pourrait appeler leur souffrance au travail. Alors, quel regard portez-vous sur l'accès à l'information judiciaire ? Pour le journaliste, un magistrat est-il une source aux côtés de toutes les autres ? Quel regard portez-vous sur l'équilibre des rapports de force ? Votre opinion sera, nous n'en doutons pas, libre et éclairée. Alors, monsieur le directeur, vous dirigez l'École nationale de la magistrature. Y forme-t-on les magistrats à communiquer avec la presse ? Et si oui, comment ? Et pour quelles raisons ? Puis, seconde question qui va tout de même un peu avec, la première. Leur apprend-t-on à respecter le secret professionnel ? Le leur, bien sûr, mais aussi celui des autres professions ? Merci infiniment de cette invitation. Je suis très honoré de m'exprimer ce soir devant vous. Et c'est également un grand plaisir parce que je ne me suis jamais senti en terrain hostile parmi les avocats, comme ça a été rappelé. Je vais essayer de répondre sans, sur moi, puisque nous sommes sur un canapé, donc pas tout à fait allongé, mais en étant, j'espère, le plus authentique possible et le plus direct possible. Oui, nous formons maintenant les magistrats, les auditeurs de justice à la communication. On disait traditionnellement qu'une école d'application, comme l'École nationale de la magistrature, était une école où on apprenait un savoir-faire, savoir rendre la justice sur le plan technique, juridique, un savoir-être, des règles déontologie. Et maintenant, il faut rajouter à ces trois objectifs un faire-savoir, et c'est aujourd'hui dans notre société essentielle. Donc oui, on forme les auditeurs de justice en formation initiale, avec des conférences générales sur la communication, au cours desquelles quelqu'un comme François Molins vient expliquer sa pratique de la communication judiciaire, mais également des magistrats du siège, car la communication est aussi très importante pour les magistrats du siège. Puis, nous avons des ateliers de média training. Pendant deux jours, les auditeurs de justice se retrouvent en situation pratique, active, car nous développons et nous essayons de développer de plus en plus une pédagogie très active, où l'apprenant est acteur de sa propre formation. En formation continue, nous avons aussi des ateliers de média training et des ateliers sur des sessions de formation continue sur la communication. La communication ne se limite pas à la relation avec la presse, mais également à la communication dans les réseaux sociaux. J'ai été amené à rappeler à l'ordre des auditeurs de justice sur la façon dont ils communiquaient sur les réseaux sociaux par rapport à ce qui se passait au sein de l'école. Pour être le plus rapide possible, à propos du secret professionnel, bien sûr, nous formons les magistrats au respect du secret professionnel, ne serait-ce que parce que nous y sommes tenus. C'est un des fondements de la démocratie. Et je souhaite rappeler que, même s'il n'y a pas d'école commune, avocats, magistrats, nos auditeurs de justice font un stage de trois mois dans les cabinets où ils sont confrontés justement à la question du secret professionnel. Puis, nous accueillons dans chacune des directions d'études, c'est-à-dire des classes où il y a une vingtaine d'auditeurs de justice, nous accueillons des élèves avocats qui font leur stage PPI pendant toute la durée de la scolarité. Donc, je crois qu'ils sont sensibilisés à la question du secret professionnel. Merci, le directeur. Dominique Verdeillant. Selon vous, et comme journaliste, qui du magistrat ou de l'avocat est une source fiable ? D'abord, merci aussi de me recevoir dans ce lieu qui est effectivement un peu inattendu. Peut-être que je vais me mettre au sport, du coup, à défaut de me mettre à la justice. Si j'étais provocateur, ou si je voulais faire de la provocation, je dirais ni l'un ni l'autre, ni le magistrat ni l'avocat. Non pas parce que leur parole n'est pas légitime, mais parce que dans la façon que nous avons ou que nous devons fonctionner, les journalistes, une source n'est jamais suffisante. Si vous avez une information par une source, quelle qu'elle soit, magistrat, avocat, il faut la prendre, j'allais dire, pardon la familiarité, mais avec des pincettes. Parce que, quel que soit votre informateur, s'il vous donne une information, c'est qu'il a un intérêt. Donc c'est vrai que dans le domaine judiciaire, nous sortons d'une période difficile, où il était difficile, donc, de recouper des informations. L'avocat est par définition, un des jeunes avocats l'a dit tout à l'heure, baveux, par définition, l'avocat est bavard. Vous avez rappelé que ça fait à peu près 30 ans que je suis des affaires judiciaires. J'ai connu, malheureusement, cette période où le magistrat, la magistrature, était comparée, j'allais dire, à l'armée, était une grande muette. On vous disait même des magistrats, c'est pas la peine de l'appeler, il vous donnera même pas l'heure. Heureusement, les choses ont changé, parce que, comme vient de le rappeler à juste titre, de M. Laurent, des efforts ont été faits à la fois en formation continue, en formation initiale, à l'École nationale de la magistrature, parce que la chancellerie aussi a mis sur pied un certain nombre de stages, de médiatrini, et donc, aujourd'hui, enfin, les magistrats communiquent, plus, évidemment, et plus facilement, et je le vois aussi, moi, effectivement, la formation continue à l'ONM à laquelle je participe, c'est évidemment plus facile pour les parquetiers, pour que les juges du siège. Mais voilà, c'est une source fiable, parce que c'est une source légitime, mais encore une fois, notre nécessité, c'est de recouper. La méfiance. Méfiance. M. le directeur, selon vous, peut-il y avoir une déontologie commune entre magistrats et journalistes ? Alors, bien évidemment, je vais vous répondre que oui, mais auparavant, un constat. Le constat, c'est qu'actuellement, tout concourt à ce que nous ayons plus de déontologie commune en matière de justice et d'information. Tout d'abord parce qu'il y a un temps médiatique qui s'est encore accéléré, il n'a jamais été au rythme du temps judiciaire, on le sait bien, mais actuellement, il s'est encore accéléré. Et ce temps, cette accélération du temps médiatique, fait qu'il y a une pression sur les journalistes, à mon sens, pour sortir l'information le premier, pression exercée vraisemblablement par les rédactions des organes de presse. Et on sait aujourd'hui qu'une information a plutôt tendance à devenir une marchandise qui a une valeur et sa date de péremption est de plus en plus courte. Donc, effectivement, tout ça contribue à ce que le journaliste travaille dans la précipitation, sans recoupement, sans prudence dans l'expression, sans analyse non plus de l'information et sans réflexion par rapport à l'information qu'il transmet. Je pense, par exemple, à des photographies de victimes indignes de leur personne, photographiées à Nice et transmises au titre d'une information, alors même qu'elles violent un principe de dignité. C'est peut-être un fait diversier. Fait diversier. Mais pourtant, je crois que, si on parle de déontologie, tout nous rapproche en réalité. Nos grands principes qui régissent nos professions sont les mêmes. Respect du contradictoire, respect de l'animité de la personne, prudence dans l'analyse de l'information, pédagogie également dans l'expression et la façon dont on va transmettre une information ou rendre une décision. Et donc, je veux croire que cette déontologie, elle doit être commune, elle peut être commune, si tant est que la presse comprend que l'accélération du temps médiatique la desserre et ne la serre pas. Je termine en disant qu'il y a une formation de cession, de formation de continu à l'École nationale de la magistrature, excusez-moi, qui porte l'intitulé déontologie du journaliste, déontologie du magistrat. Donc, c'est effectivement, à mon avis, possible. On peut y inviter les avocats aussi, monsieur le directeur. Monsieur Verdayan, à votre avis, faut-il faire entrer les caméras dans les prétoires ? C'est une question que je me pose, que l'on se pose depuis un certain nombre d'années. J'ai fait partie de ce qu'on a appelé la commission Linden, du nom d'Elisabeth Linden, qui était la première présidente de la cour d'appel d'Angers et qui avait été nommée par Dominique Perben, garde des Sceaux. Donc, vous voyez, ça remonte à quelques années et qui avait effectivement donc monté cette commission pour que nous réfléchissions ensemble sur cette question dans la mesure où Dominique Perben considérait qu'on ne pouvait plus en rester à ce qu'on va appeler la loi bandataire, qui consiste à dire qu'on enregistre les procès à caractère historique, ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on a enregistré le procès Barbie, qu'on a enregistré, et Versailles le sait aussi bien que moi, évidemment, le procès Touvier, qu'on a enregistré le procès à ZDF, que s'est posée la question, puisque des partis civils ont fait la demande d'enregistrer le procès du frère de Mohamed Merah, mais ce qui a été refusé. Voilà. On a rendu au bout de 5 mois à peu près notre rapport avec un certain nombre de préconisations qui consistaient à dire, évidemment, qu'il ne faut pas des extraits du procès le soir dans le journal de 20 heures parce qu'il est absolument inconcevable d'en faire une pilule de 20 secondes. On irait là à une course de l'Odimat, mais en revanche, qui consistait à dire, voilà, on peut peut-être tourner, monter et diffuser. Alors après, il faudra mettre ça, évidemment, le curseur, compte tenu des recours, etc. Bon, voilà. C'est un rapport qui a été remis à 2000 pervaines. Il a voulu réfléchir, sauf qu'il a quitté ensuite la place Vendôme, que son successeur n'était absolument pas passionné par cette question et donc ce rapport Linden prend aujourd'hui la poussière. Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. C'est une réponse très difficile. Je dirais qu'aujourd'hui, notre combat, il est presque différent. c'est que la presse puisse rentrer déjà dans les salles d'audience. M. Laurent l'a évoqué, la foule médiatique a considérablement grossi parce qu'il y a les chaînes info, parce qu'il y a les sites internet, que c'est donc très difficile quelquefois d'accueillir. On l'a vu pendant le procès de la voiture de police incendiée qu'elle valme, où certains journalistes n'ont pas pu rentrer à l'audience faute de place. Alors bon, ça se passe très bien en province et c'est quelquefois plus compliqué à Paris. Je finirais par une petite rumeur. Il a été dit à un moment que lorsqu'on a commencé à dessiner les salles d'audience du Nouveau Palais des Batignolles, on n'avait pas pensé à la place des journalistes. Heureusement, l'erreur a été réparée. Joli mot à ce moment. Sans transition, séquence pub. Sécence pub. Bref, je suis déprimée. J'étais assise dans mon cageot quand il m'a convoqué. Ça va vraiment pas, Janine, vraiment pas. Tu fais connerie sur connerie. Moi devant, je suis séparée de toi. Du coup, j'ai été licenciée et mon mari m'a quittée. J'en peux plus de toi, Janine. J'avais plus de sous pour payer mon loyer. Du coup, mon bailleur m'a assignée. Je suis allée le voir pour discuter. Je vous envoie les usis au cul. Il m'a regardée, je l'ai regardée. Bref, on s'est regardée. La discussion s'est envenimée et je l'ai été un peu frappée. Du coup, le commissariat m'a appelée et j'ai été convoquée. Vous êtes bien, Madame Janine Germain. C'est pas joli joli tout ça. Ils m'ont regardée, je les ai regardées. Bref, j'ai tout avoué. Du coup, j'ai été déférée. Le ministère public s'en est mêlée. On parle de 8 SCI, Madame Germain ? Bref, les sociétés ont été liquidées et l'argent planqué vidé. C'est là que le trésor s'en est mêlé. Ça faisait longtemps qu'on vous cherchait, Janine, joli prénom, mais on sent que vous débutez. Le contrôle fiscal a commencé. Bref, j'ai besoin d'un avocat. Barreau de Versailles, je vais trouver. Allô ? Monsieur Bâtonnier ? On a eu un scoop tout à l'heure, en tout cas une rumeur qui circulait, mais on vous en remercie, on la vérifiera, Dominique. Alors Dominique, finalement, pour un sujet un peu, une question peut-être plus directe, est-il normal, selon vous, que la presse puisse dicter le calendrier judiciaire en période électorale dans les affaires politico-financières ? On pense bien sûr à l'affaire Fillon, à l'affaire Béroud, etc. Quel est votre avis ? C'est une bonne question, comme disent les hommes politiques. Et vous la posez un jour, c'est le hasard du calendrier. On ne l'a pas fait exprès. Aujourd'hui, vous le savez probablement, le parquet de Brest a pris sa décision dans l'affaire Richard Ferrand, enquête préliminaire ouverte le 1er juin dernier. Et donc aujourd'hui, le parquet de Brest a considéré qu'il n'y avait pas d'éléments concernant l'abus de confiance, concernant l'escroquerie, et qu'en revanche, sur la prise illégale d'intérêt, il y avait prescription. Donc c'est un classement sans suite. Voilà, c'est une affaire, comme d'autres. Vous avez cité l'affaire Fillon, vous avez cité l'affaire Béroux, on pourrait aussi citer celle de Bruno Leroux aussi. La procédure, les procédures ont été enclenchées après des révélations avec la presse. Nous avons, et je suis évidemment tout à fait d'accord avec M. Laurent, une déontologie. Encore une fois, nous devons vérifier les informations, mais nous ne fonctionnons pas avec les mêmes intérêts, avec la même allure, si je puis dire. Et lorsque les journalistes, lorsqu'un organe de presse a une information, eh bien son devoir, c'est de le révéler. Parce qu'il y a une faute professionnelle pour nous, journalistes, c'est de se faire griller. Et donc par conséquent, celui qui a une information et qui ne la donne pas, c'est une erreur professionnelle. Voilà, si elle est donnée par quelqu'un d'autre. On peut encore citer un autre exemple la semaine dernière où effectivement un organe de presse écrite a révélé, avant que les partis soient au courant, que le parquet national financier avait décidé de demander le procès de Nicolas Sarkozy dans le dossier des écoutes. Donc voilà, c'est vrai que la question s'est posée entre la justice et les politiques sur le calendrier, savoir que, voilà, est-ce qu'on doit audiencer un procès avant des élections, est-ce qu'on doit mettre en examen quelqu'un avant des élections ? C'est une question que l'on ne se pose pas, nous sommes dans une autre logique, c'est bien ou c'est pas bien, mais c'est comme ça. J'ai noté que vous avez près de 30 ans d'expérience, vous n'avez commis aucune faute dans votre activité. En 30 ans. Merci, M. Verdéant. M. le directeur, selon vous, la presse complique-t-elle les relations entre avocat et magistrat ? Au quotidien, non. Sur les affaires XY, je dirais que ça n'a pas d'incidence. En revanche, sur les affaires dites sensibles, médiatiques, oui, ça complique un peu les relations. Pour autant, la presse a bien évidemment toute sa place dans une salle d'audience et il y va même de la santé de la démocratie que les débats puissent être retranscrits le plus fidèlement possible, de la manière la plus objective possible. Et donc, je considère en tant qu'ancien président de la Cour d'Assise qu'il y va du devoir des magistrats que de s'assurer que la presse pourra travailler correctement. Alors, est-ce que ça complique les relations entre magistrats et avocats ? Oui, si le journaliste se laisse embarquer, si vous me passez l'expression, dans une stratégie d'accusation ou défense d'ailleurs, sans recul et sans analyse. Alors, si effectivement le débat sort de la salle d'audience pour se dérouler dans la salle des pas perdus, alors oui, effectivement, ça complique les relations. Mais si on met les journalistes à même de faire leur travail de manière objective, installés confortablement dans une salle d'audience, pouvant prendre des notes, pouvant écouter, entendre ce qui se passe, vu des salles où la presse était présente et ne pouvait pas même entendre ce qui s'est passé. Je pense que là, la presse n'a pas d'influence finalement sur les relations entre magistrats et avocats. En ce qui me concerne, j'ai toujours suivi la façon dont les procès que je présidais étaient retranscrits dans la presse, de façon à pouvoir comprendre ce qui se passait aussi dans la salle d'audience en fonction de ce qui avait été dit à la radio, à la télé ou dans les médias. Et puis, vous avez aussi des procès où l'accusé s'adresse beaucoup plus à la presse qu'à la cour. Ça a été le cas dans le procès Carlos où finalement, la stratégie de défense consistait à se servir de la défense comme une tribune politique et il fallait que je lui rappelle de temps en temps qu'on était dans la salle, qu'on était là, la cour, et que c'était à nous qu'il parlait. Alors, c'est vrai que ça complique parfois, pour autant, c'est son rôle d'être là. Moi, je pense qu'il faut la mettre à même d'exercer correctement, le plus correctement possible son métier. J'ai vécu un dossier où je me suis rétrospectivement félicité de l'absence de la presse. C'est le dossier Fofana, le dossier du gang des barbares où à l'époque, les règles de procédure ne permettaient pas la présence de la presse dans la salle en raison d'accusés mineurs au moment des faits. Et je crois que dans cette affaire, effectivement, ça a permis des débats plus sereins. Merci, monsieur le directeur. Belle transition vers la question suivante pour Dominique Gardère. Finalement, est-ce que le journaliste est un doxé à la justice ? Il ne doit pas l'être. S'il l'est, on en revient à la question initiale, c'est parce qu'il a été entre guillemets manipulé, instrumentalisé. Nous ne sommes pas vos partenaires. Nous sommes des témoins, des témoins privilégiés. Et comme vient de le dire effectivement Olivier Laurent, nous avons une place importante dans le prétoire lors des procédures. Nous sommes là, nous sommes conviés, nous sommes informés, nous sommes tenus au courant. Mais encore une fois, nous ne sommes pas des auxiliaires de justice. Alors, ça c'est, j'allais dire, la règle. Dans la réalité, ça se passe quelquefois autrement. Nous avons vu des juges qui ont fait volontairement fuiter, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un avocat, certaines informations, parce que c'était leur intérêt, c'était une façon de protéger leurs dossiers, c'était une façon de se protéger eux-mêmes. Donc la presse est devenue, alors je ne sais pas si le terme d'auxiliaire de justice est le bon, mais bon. Voilà. Moi, pardon de parler de moi, je veux garder ma liberté, mon indépendance. Et donc, je parlais tout à l'heure de confiance, de méfiance, je veux parler aussi de, comment dirais-je, de recul. Il ne faut pas qu'il y ait entre nous, si vous me permettez l'expression, mais quand je dis nous, c'est aussi bien aux avocats que je m'adresse qu'aux magistrats, de connivence. Et c'est peut-être ce qu'il y a le plus difficile quand effectivement, on fait un chemin ensemble un certain nombre d'années. Merci Dominique. Monsieur le directeur, une dernière question. Selon vous, à l'audience, le journaliste est-il devenu le juge des qualités professionnelles du magistrat et de l'avocat et dans l'affirmative, cela participe-t-il à votre sens du débat d'intérêt général sur le fonctionnement de l'institution judiciaire ? Alors, c'est vrai que c'est une tendance qui va croissante de qualifier les comportements professionnels des uns et des autres, avocats ou magistrats, sous la plume de tel ou tel journaliste ou dans les propos de tel ou tel journaliste de radio-télé. Je crois que dans 99% des cas, la personnalisation du débat judiciaire ne participe pas d'un débat d'intérêt général. Je crois que savoir qui est le juge dans sa vie personnelle ou dans ses convictions personnelles, à mon avis, ça ne fait pas partie du débat d'intérêt général. Il est vrai qu'on peut, vous pouvez constater, vous, journalistes, parfois, des insuffisances professionnelles, encore une fois, d'où qu'elles viennent, mais qui, un jour, n'a pas été à la hauteur de ses responsabilités. Je crois qu'on sait tous qu'il y a des jours où on est bon quand on plaide, il y a des jours où on l'est moins, il y a des jours où on est bon quand on préside, il y a des jours où on ne trouve pas les questions, on n'arrive pas à être suffisamment à l'écoute et le journaliste n'est pas toujours bon quand il retranscrit des débats. Donc, je crois qu'il faut se garder, enfin, il faudrait se garder d'être juge des juges ou juges des avocats quand on est journaliste parce que le vrai procès, c'est le procès de l'affaire, ce n'est pas le procès du juge ou de l'avocat. Pour autant, il est vrai que lorsque l'institution dysfonctionne et ça peut lui arriver de dysfonctionner en raison de l'insuffisance ou des excès professionnels des uns et des autres, alors là, oui, le journaliste est à sa place lorsqu'il dénonce ces dysfonctionnements qui reposent sur des insuffisances professionnelles. Mais je crois que les attaques à Dominem ne grandissent ni ceux qui les portent ni l'institution dans sa globalité. Merci. Merci, M. le directeur, merci, Dominique Verdillon. Vous nous avez consacré quelques instants de vos précieux temps, le temps judiciaire, le temps médiatique. Vos relations sont paradoxales. Elles sont à la fois une liaison dangereuse et un passage obligé, si j'ai bien compris. Une liaison peu connue de l'opinion, cette opinion qui peut d'ailleurs être l'enfant de votre relation et devenir redoutable en quelques instants. Mais vos avis ont le mérite de n'avoir été influencé que par l'expérience d'une longue pratique, la sagesse, celle qui donne du recul dans un métier, celle qui protège en fait la liberté de juger comme celle qui protège la liberté d'informer. Mais ces deux libertés qui doivent en respecter une troisième, naturellement, tout aussi fondamentale, c'est celle de défendre. Nos auditeurs, et spécialement les avocats, resteront sans doute sur leur faim et nous sommes soumis à une autre dictature, pas celle de l'opinion, celle du temps d'antenne. Nous pourrons poursuivre ce sujet lors de prochaines émissions. Merci à mon confrère Delmas Louet. Merci à mon confrère Pierre Jambla. Le sujet n'est pas clos et il nous faudra sûrement programmer d'autres temps d'antenne. Vous pourrez retrouver cette émission sur la chaîne YouTube du Barreau de Versailles. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, les débats sont clos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada